Salut les soldats, c'est Soldatéo à votre service. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme tu l'as compris, je vais te présenter la nouvelle pépite de Lionel Messi. C'est parti ! Du coup les soldats, ça se passe dans cette boîte. Donc comme d'hab, Adidas, au niveau des boîtes, il ne se casse pas la tête. En général, sur de la P1 vu que Messi porte la X. Vous le savez que Messi porte la X maintenant. Avant il avait la Nemesis, avant il avait la F50, il a eu la Adidas Messi 15, il en a eu énormément. Mais maintenant, le nouvelle génération, il porte la X Crazy Fast, mais en P1. Parce que Messi, il veut délacer. Lui, il n'aime pas le délire sans lacer. Contrairement à Egminson. Lui, non, lui il a dit je veux délacer. Après c'est le GOAT, donc on écoute le GOAT. Simplement. Donc du coup, la boîte. Boîte cartonnée, simple, avec toujours le petit message fait en partie avec des matériaux recyclés. Donc ça, ça fait plaisir, on fait attention à notre planète. Ça on aime bien. Les trois bandes Adidas. Là, on a toutes les informations de la paire. X Crazy Fast Messi.1 FG. Donc FG qui dit FG dit pelouse naturelle. On est sur une... Après on a la pointure, 43 en charge, parce que ça t'intéresse éventuellement. Et on a la référence de la paire avec les références couleurs. Voilà ce qu'il y en a au niveau de la boîte. Il n'y a rien de particulier à savoir. Pareil, toujours des petits messages recyclés, etc. Mais là, on va s'intéresser au plus intéressant. La paire, ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette paire ? C'est parti, Erwan, s'il te plaît, roulement de tambour. Mesdames et messieurs, la nouvelle X Crazy Fast de Lionel Messi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je sais qu'il y en a énormément. On enlève l'amour qu'on a du football de Messi pour ceux qui l'ont, bien évidemment. On enlève et on est hyper objectif sur la paire. Et maintenant, on donne son pronostic, on donne son avis en commentaire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le modèle. Après, je ne trouve pas ça non plus extraordinaire. J'ai connu mieux de la part d'Adidas, j'ai connu mieux de la part de Messi en termes de chaussures signatures. Alors en même temps, j'enlève ça comme ça, au moins, c'est plus joli à vous présenter. Et j'ai connu mieux d'un point de vue esthétique. Mais ça reste quand même un très joli modèle. Pourquoi ? Alors si tu remarques, au niveau des couleurs choisies, Adidas n'a pas fait les choses au hasard. Encore heureux, j'espère qu'il y a bien des mecs qui travaillent sur le côté technique et spécifique de la paire. Donc, celle-là, si vous regardez bien, les couleurs qui ont été choisies, c'est bien évidemment les couleurs de... Non, pas le PSG. Le PSG, ce n'est pas très bien passé. À mon avis, ça m'étonnerait que Messi veuille porter des couleurs parisiennes sur ses chaussures. Donc oui, bien évidemment, je rigole avec ton, mon soldat. C'est les couleurs de l'Argentine. Ce bleu ciel, c'est totalement les couleurs de l'Argentine. Ce gris un peu argenté, ce n'est pas du tout les couleurs de l'Argentine. Mais en tout cas, tu l'as capté. C'est ce bleu ciel qui rappelle les couleurs de l'Argentine. Avec l'inscription Messi, juste là, M-E en argent, S-S-I. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que le E qui a été mis en argent. Mais dans tous les cas, moi, je trouve quand même que ce combo de gris argenté avec ce bleu ciel de l'Argentine et ce noir black classique au niveau du Speed Mesh, moi, je trouve que ça se marie bien. Mais voilà, comme je t'ai dit, je le vois le modèle. Je l'apprécie, mais je ne repars pas forcément avec moi. En tout cas, c'est mon avis personnel. Il y en a, ils vont peut-être flasher sur le modèle. Moi, en tout cas, je trouve qu'Adidas a déjà fait mieux. Rien que le modèle Injected, par exemple, il le tabasse d'un point de vue objectif à mes yeux. Après, ça reste à mes yeux. Peut-être que toi, tu es en train de te dire que ce modèle tabasse toutes les X qui sont sorties depuis le début. Donc voilà, moi, personnellement, je trouve que ce modèle est sympa. Si je dois lui donner une note, ça serait 15 sur 20. C'est une bonne note, 15 sur 20. Parce qu'il fait quand même le taf. Toi, d'ailleurs, soldat, dis-moi en commentaire ce que tu en penses dans ce modèle. Tu me dis en commentaire quelle note tu lui mettrais. Donc voilà, au niveau des technologies, c'est toujours la même chose. Il y a toujours cette technologie d'accroche sur toute la tige de la chaussure. Le speed mesh avec quelque chose de très flexible pour pouvoir s'adapter à tout type de pied. On a le stability wing. Donc cette matière ici qui vient renforcer le talon pour pouvoir avoir des appuis multidirectionnels encore plus puissants. On a un double renfort au niveau du talon. Ça, c'est très, très fort de la part de X. Je trouve que c'est le talon le plus confortable du marché. Pour avoir testé toutes les paires, je trouve vraiment qu'Adidas, sur ce point-là, au niveau de la X, c'est hyper fort. Le talon reste hyper confortable. Et en plus, il faut savoir qu'Adidas avait eu pas mal de soucis au niveau des X, au niveau du talon. Plus particulièrement, c'était la X-Ghosted. La X-Ghosted qui était portée par pas mal de joueurs. Et par exemple, Florian Thauvin, qui lui aussi l'a portée à l'époque de Marseille, s'était gravement blessé au niveau du talon à cause de la paire. Et ce n'était pas le seul cas. Et donc, du coup, la X-Ghosted a vite été remplacée. Et ensuite, c'est arrivé la Speed Flow. Si je ne te dis pas de bêtises, normalement, dans l'ordre, c'est ça. Normalement, c'est ça. X-Ghosted et ensuite Speed Flow. Donc, voilà ce qu'il y en a de la nouvelle paire de Messi. Au niveau de la semelle, toujours la même chose. Le carbone est esthétique qui est intégré au niveau du pied, en dessous du pied, au niveau de l'avant du pied. Et ensuite, on a l'additionnal foot. Donc, c'est un petit crampon supplémentaire qui a été rajouté sur l'avant qui te permet d'avoir encore plus d'accroche sur le terrain. Donc, vraiment, quand tu vas avoir tes appuis, tes appuis, peu importe dans quelle direction, eh bien, ça va t'aider encore plus à avoir une accroche encore plus solide. Comme tu peux le voir, les crampons sur l'avant sont chevronnés, cramponnés vers l'avant. Donc, tout simplement pour te dire que ça reste quand même une paire pour un joueur à vocation offensive. Donc, tu le vois, si les crampons sont vraiment vers l'avant, c'est parce qu'il y a une volonté qu'avec la balle, t'ailles vers l'avant. Donc, face à l'adversaire pour que t'ailles lui casser le dos, comme ce qu'est en train de faire Lionel Messi aux Etats-Unis depuis qu'il est arrivé, tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a le Speed Cage, la technologie Speed Cage. Donc là, on ne la voit pas d'un point de vue externe, contrairement à celle-là où là, on peut voir le côté transparent du Speed Cage. Mais il y a toujours cette forme de Speed Cage à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer par la forme de petit B-roll la transparence de la chaussure à l'intérieur. Ça reste un super modèle, comme je vous ai dit. Si vous, il vous plaît, n'hésitez pas à vous faire plaisir parce que comme vous le savez, ces modèles-là sont disponibles sur www.foot.fr et dans nos 4 boutiques, parce que ça y est, le magasin de Noël Godot est enfin ouvert. Oui, la zone commerciale de Noël Godot. Ça y est, on est ouvert, on est dans le nord de la France. L'ouverture s'est super bien passée, c'était la folie, c'était la guérilla. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, ça fait beaucoup de fois que je vous demande de me dire des commentaires, si vous voulez que je vous fasse un vlog du nouveau magasin, parce que ça reste le plus grand méga-store de football en France. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir te présenter ça en vidéo. Comme ça, au moins, si tu es dans le secteur, ça te permet de voir à quoi il ressemble avant d'y aller. Comme ça, quand tu viens, tu sais quel rayon il faut aller. Tu vois, direct, on ne se pose pas de questions. Donc, voilà pour la X. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon soldat. Si tu veux te faire plaisir, je te le répète. www.foot.fr ou dans nos 3 boutiques, Marseille, plein de campagne, Avignon, le Ponté, Lyon, Avenue Jean Jaurès et Noël Godot, la zone de Noël Godot. L'adresse s'affiche là, parce que je ne l'ai plus en tête. C'est 15 rue... Attends, attends. Accélère le temps, Erwann. Et à Noël Godot, 15 rue Maurice Thorez. Ça y est, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé l'adresse. Voilà. Donc, fais-toi plaisir, mon soldat. Sur ce, c'était ton soldatéo à ton service. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Bises. J'ai retrouvé. Sous-titrage ST' 501